Mes chers compatriotes, Comme vous le savez, le président Amadou Toumani Touré s'est éteint tôt ce mardi 10 novembre 2020. Six jours après son 112e anniversaire, cette particulière afflige la nation malienne à laquelle l'homme a donné tout son amour et toutes ses forces. Acteur majeur de la démocratie malienne, ATT aura au cours de son destin exceptionnel contribué à façonner le visage du Mali moderne, enchaînant partout dans le pays des projets de routes et de ponts, d'écoles et de centres de santé, d'accès aux logements sociaux, à l'eau potable et à l'électricité. De Kida Lakai, en passant par Kulukoro, de Dijit de Bamako, Mopti, Ségou, Sikasso, Gao et Tombouctou, ton empreinte restera forte, sa voix résonnera toujours, et son patronatiste sera saluée à sa juste mesure. Au nom du peuple malien, en mon nom propre, et en celui des anciens chefs d'État Alfa Oumar Konare, Djongunda Traoré et Ibrahim Bouakar Keïta, j'adresse mes condoléances les plus sincères à la veuve du défunt, Mme Touré Lobo Traoré, à ses enfants, à ses proches, ainsi qu'à ses nombreux amis et sympathisants. Notre chagrin, aujourd'hui, est grand. Il est d'autant plus grand que nous pleurons à têter. Un peu moins de deux mois après le décès de l'ancien président, le Général Moussa Traoré. Ce moment est pénible, mais telle est la volonté du Tout-Puissant. À Allah, nous sommes, à Allah, nous retournons. Sous-titrage ST' 501